Merci Daniel pour l'introduction, merci à vous d'être là, je vois qu'il y a beaucoup de conférences très intéressantes qui ont lieu. On va parler de sujets qui sont un peu différents des sujets qui vont être abordés d'ici la fin de la semaine, comme j'ai pu l'entendre. Comme Daniel Ardouin vous l'a dit, j'ai toujours le plaisir à le dire, j'ai été professeur à Nantes depuis 1993. J'avais commencé à développer une équipe de planétologie à Orsay, où j'avais été recruté comme professeur en 88, après quelques années aux Etats-Unis, où j'avais découvert la géologie planétaire. Je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de géologie planétaire en Europe, parce que tout ce qui était observation des planètes, observation système solaire, ça a été porté en Europe par les astrophysiciens, et donc c'était des techniques plutôt astrophysiques qui permettaient d'observer les planètes. Alors que du côté américain, avec le programme Apollo, il y a toute une génération de géologues planétaires qui avaient été entraînés, et du coup on abordait les planètes plus du côté de la géologie, de la géophysique, de son évolution, de la comparaison avec la Terre. Et la raison pour laquelle je suis venu à Nantes, c'est qu'en fait j'avais un excellent ami qui avait été nommé à Nantes, qui s'appelle Jacques Girardeau, qui est en retraite maintenant, mais Jacques Girardeau m'avait dit, écoute c'est une thématique nouvelle, est-ce que tu ne voudrais pas venir déménager d'Orsay pour venir à Nantes ? Et si vous ne le savez pas, je suis né à Nantes, donc c'était aussi pour moi quelque chose qui était bienvenu, de venir à Nantes. Sans compter qu'il y avait le TGV et qu'il y avait aussi d'excellentes connexions Internet sur Nantes, ça se développait à l'époque en 1993, et du coup ça me permettait de continuer à travailler avec les collègues américains, comme si j'étais à Paris, il n'y avait absolument aucune différence. Donc voilà un petit peu pour l'historique, après ce qui s'est passé par la suite, ça serait sans doute un peu trop long à expliquer, mais ce qui est important je pense, c'est que cette thématique de la recherche de la vie extrasolaire, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement lié à notre questionnement sur l'émergence de la vie sur Terre, il faut bien voir qu'on a fait aussi énormément de progrès sur la géologie de la Terre primitif, sur ce qui s'est passé pendant ce premier milliard d'années de l'existence de la Terre, et donc on essaye un petit peu de connecter les différents sujets, à la fois terrestres, à la fois planétaires, à la fois extrasolaires aussi, comme je vais vous le montrer, et c'est une discipline qui devient extrêmement interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de chimistes, on a besoin de biologistes, on a besoin de géologues, on a besoin d'astrophysiciens, de planétologues, et moi ma spécialité c'est plutôt la géophysique, donc c'est les mécanismes d'évolution des planètes, plutôt de la surface vers l'intérieur, et donc je ne suis absolument pas chimiste, je ne suis absolument pas biologiste, et ce que je voudrais dire c'est que prendre quand même avec des pincettes ce que je vais raconter, même si j'ai des excellents collègues, je travaille avec eux, je travaille avec des collègues au Césame, qui est un laboratoire aussi à la faculté des sciences de Nantes, ce sont des spécialistes de chimie organique, et je travaille avec eux pour être sûr que je ne raconte pas de bêtises sur les molécules organiques. Mais voilà, ma spécialité c'est quand même la géophysique, même si maintenant j'essaye de travailler avec des collègues. Donc ce thème sur l'émergence de la vie et l'exploration spatiale, je l'ai séparé en différentes sous-parties, donc une introduction assez générale sur cette thématique, et après je vous parlerai de l'émergence de la vie sur Terre, et ce qu'on en pense actuellement, avec ces deux grandes hypothèses sur lesquelles on n'a pas tranché, c'est de savoir où est-ce que cette vie est arrivée, est-ce que c'est dans des lacs qui étaient sur les continents, ou bien est-ce que c'est arrivé au fond des océans terrestres, où là aussi on a de l'énergie et on a de la vie qui est apparue. Et donc la question qui se posait à la suite, c'est de savoir si de tels environnements n'existaient pas sur d'autres endroits dans le système solaire, et c'est pour ça que je vous parlerai de Mars, en particulier pour ces lacs qui ont pu exister à la surface de la Terre, parce qu'on a des lacs qui ont existé à la surface de Mars, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis je vais vous parler des satellites de glace, donc là vous voyez Jupiter, là ça serait un lander qui serait posé à la surface d'Europe, ce n'est pas encore arrivé, c'est qu'un projet, et Europe c'est l'un des satellites autour de Jupiter, où on pense qu'on a des conditions qui sont assez similaires aux conditions qui existent au fond des océans terrestres. Donc je vous montrerai ces deux exemples, et ensuite quelques conclusions, quelques conclusions qui porteront sur les molécules organiques, et sur un projet que j'ai soumis à l'European Research Council, quand je suis arrivé sur Nantes en 2021, et en fait qui a été sélectionné, parce que ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a très très peu de données sur la formation de molécules organiques qui n'impliquent pas la vie. Et il faut bien faire attention que les briques du vivant sont constituées de molécules organiques, mais si on trouve des molécules organiques, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie. Donc ça c'est extrêmement important, car quand on envoie des missions spatiales, on a très souvent, enfin très souvent on voit en particulier au niveau de la presse, qu'on a trouvé des molécules organiques sur Mars, oui il y en a, je vais vous montrer qu'il y en a partout, il y en a dans les comètes, il y en a dans les astéroïdes, et puis l'étape d'après c'est de dire, donc on a trouvé de la vie sur Mars, non pas du tout, on n'a absolument pas trouvé de vie sur Mars, on a trouvé effectivement des molécules organiques, mais ça ne peut rien avoir à faire avec la vie. Donc là j'ai mis quelques logos, le laboratoire qui s'appelle le laboratoire de planétologie et géosciences, qui maintenant inclut aussi une antenne à Angers, où on a une équipe mondialement reconnue sur les forats minifères, et puis on a des collègues qui sont aussi au Mans, donc on s'est regroupés tous ensemble en Pays de la Loire, pour avoir ce laboratoire qui est associé au CNRS, donc le CNRS finance bien sûr une partie des recherches, on est localisé à la faculté des sciences et des techniques de Nantes Université, et maintenant ma recherche est financée par l'Europe, alors c'est des gros contrats, c'est un contrat de 2 millions et demi, que j'ai eu pour pouvoir mener à bien ces recherches. Alors on va démarrer, si j'arrive à faire démarrer, voilà. Alors je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde le ciel la nuit, et que je vois, alors là on ne voit que la voie lactée, alors là c'est évidemment dans un environnement où il y a très très peu de lumière, mais quand on regarde notre voie lactée, qui est notre galaxie, donc on voit des étoiles, peut-être qu'à l'œil on va en voir quelques milliers dans ces bonnes conditions. Là c'est une photo qui a été prise en plus avec des temps d'exposition qui sont relativement longs. Et donc quand on voit ces étoiles, dans notre galaxie il y a peut-être quelques centaines de milliards d'étoiles, on se pose la question, est-ce qu'effectivement la vie a pu... Oups, pardon. Est-ce qu'il y a une vie extraterrestre, est-ce qu'il existe d'autres planètes avec des conditions similaires aux conditions qui existent sur Terre ? Alors on se dit qu'il y en a tellement qu'évidemment ça doit arriver. Et ça, ce n'est qu'une galaxie. Et l'une des révolutions de ces 30 dernières années, ça a été de détecter des planètes extrasolaires. Donc je vous en parlerai un petit peu vers la fin. On en est rendu, si vous allez sur le site de la NASA, il y a aussi un site européen qui les dénombre, on en est rendu à 5000. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, on nous disait qu'il y avait très peu d'étoiles autour desquelles il y avait des planètes. Et depuis qu'on les détecte, c'est quasiment chaque étoile qui a des planètes qui sont présentes autour d'elles. Donc on a bien sûr des difficultés à détecter, donc on ne peut pas détecter des planètes autour de toutes les étoiles. Mais donc il en existe pas mal. Donc on est rendu à 5000 et puis ça va continuer d'évoluer. Par contre, les planètes que l'on découvre sont très différentes des planètes Terre, même si dans la presse, vous allez voir quasiment tous les 6 mois qu'on a découvert une planète de type terrestre. Alors, je ne peux pas parler du ciel sans parler de James Webb Space Telescope qui a été lancé l'année dernière. Elle a été lancée par une Ariane 5. C'est un télescope spatial qui a été construit à la NASA, mais qui a des instruments, en particulier dans l'infrarouge, qui permettent de voir beaucoup plus loin dans l'univers, et donc qui permettent d'aller beaucoup plus près du Big Bang, en particulier lors de la formation des premières galaxies. Je vous ai parlé de notre galaxie, la Voie lactée, mais en fait, des galaxies dans l'univers, il y en a aussi des centaines de milliards. Et donc quand on multiplie des centaines de milliards par des centaines de milliards, ça fait beaucoup d'étoiles, et on se dit qu'il y a bien à voir quelque part une planète comme la Terre qui doit exister. Le problème, c'est qu'on, pour l'instant, on est incapable d'observer des planètes autour d'étoiles qui ne sont pas dans notre galaxie. Déjà dans notre galaxie, ce qui fait à peu près une centaine de milliers d'années-lumière, on ne peut pas voir toutes les étoiles, on ne peut pas détecter toutes les planètes qui sont autour des étoiles, ça sera encore plus difficile pour les autres galaxies. Donc on va se limiter à notre galaxie. Je vous ai mis quand même une image du James Webb Telescope quand il était assemblé, simplement pour montrer la taille. Donc on a envoyé dans l'espace un miroir qui fait à peu près 6,50 m de diamètre. Comme ça ne rentrait pas dans la coiffe d'Ariane 5, il a fallu le plier. Et donc, style origami, le pliage japonais, c'est rentré dans la coiffe et après, il fallait tout déplier. Imaginez déplier les 18 facettes du télescope qui ont été rassemblées à peu près avec une précision du nanomètre. Donc 10,9 m. Donc très, très grande précision et les premières images ont montré que tout ça avait fonctionné, ce qui était quand même un grand ouf de soulagement. Ce télescope spatial n'est pas en orbite autour de la Terre, donc ça ne sera pas possible d'aller le réparer. En fait, il est à un des points de Lagrange, c'est un point de stabilité gravitationnelle qui existe entre la Terre, le Soleil et donc ces points de Lagrange. Et donc ça permet de ne pas utiliser trop de carburant de façon à le maintenir toujours dans la bonne position et à une bonne distance de la Terre. Donc il est à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc on ne va pas envoyer de station spatiale pour aller le réparer comme on l'a fait avec Hubble qui lui était en orbite autour de la Terre. Voilà, donc ça c'est un aparté sur JWST. des magnifiques images de ce télescope et on est au tout début de l'exploitation. Donc on va revenir dans notre système solaire. JWST d'ailleurs observe quelques planètes. Vous verrez par la suite, je vous raconterai que l'un de mes favoris dans le système solaire, c'est Titan, le gros satellite de Saturne. Et il y a 15 jours, on a eu des images, des observations de JWST de Titan qui sont aussi très intéressantes. Alors des fois, on peut avoir la chance de voir pas mal de planètes qui sont alignées. Dans ce cas-là, on a Mercure, Vénus, Saturne, Mars et Jupiter. Et donc les planètes dans lesquelles on pourrait imaginer que la vie a pu exister, c'est Mars et Vénus. Et si vous regardez tout ce qui est livres de science-fiction ou même des articles scientifiques qui sont sortis dans les années 50 ou avant les années 1950, vous verrez qu'on pensait à l'époque, comme on n'avait pas de données, que la vie pouvait exister sur Mars et sur Vénus. Et finalement, ça n'est qu'après avoir obtenu des données avec les sondes spatiales qu'on s'est rendu compte qu'on avait des environnements qui n'étaient absolument pas habitables actuellement sur Mars et sur Vénus. Et donc, c'était plus... La vie, finalement, nécessite des conditions qui sont plus restrictives que ce que l'on pouvait imaginer avant de bien connaître ces planètes. Donc, on a ces planètes qui sont quand même plus proches et qu'on peut étudier plus facilement. Alors, je les ai remises un petit peu dans l'ordre parce que là, elles étaient dans le désordre, vous aviez remarqué. J'aime bien cette diapositive parce qu'elle nous montre le Soleil. Il faut garder quand même en mémoire que le Soleil, c'est à peu près 99,87% de la masse totale du système solaire. Donc, il ne reste que 0,13% pour faire les planètes et sur ces 0,13%, vous en avez une qui s'appelle Jupiter qui a une masse qui est 300 fois la masse de la Terre. Donc, quand on remet tout ça en perspective, on se rend bien compte que finalement, ce qui constitue la Terre, ce n'est pas grand-chose. D'où l'expression poussière d'étoiles pour ces planètes et pour l'existence d'une vie sur ces planètes. Les voilà, les petites planètes du système solaire interne. La Terre est située ici, dans une zone qu'on dit habitable parce que c'est à la bonne distance du Soleil pour que si la pression à la surface est suffisante, on puisse avoir de l'eau à l'état liquide. Donc, la Terre est dans cette zone-là. Vénus est un peu plus compliqué, je n'irai pas dans le détail, mais Vénus a un effet de serre qui est très important. On est rendu à plus de 400 degrés à la surface de Vénus. On oublie les conditions d'habitabilité à la surface. Et puis Mars est un petit peu trop loin et du coup, on a une température à la surface qui est environ de moins 60 degrés, donc qui n'est pas non plus très favorable au niveau de l'habitabilité. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la recherche de vie extraterrestre dans le système solaire, en fait, ça nous ramène à cette question sur l'origine de la vie sur Terre qui n'est pas connue. Ah oui, un petit détail ici aussi. Vous allez me dire, mais vous n'avez que 8 planètes là. Pareil, il y a 50 ans, il y avait 9 planètes dans le système solaire. Alors en fait, il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 8, il y en a bien plus. Il y a Pluton qui a perdu son statut de planète normale, mais qui est maintenant appelée une planète naine. Et en fait, des planètes naines, il y en a plus. Il y a Cérès, qui était avant le plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, qui est devenu aussi une planète naine. Et puis, on a découvert d'autres, Maquemake, Eris, donc il y a plus de planètes naines. Alors, elles ne sont pas représentées ici. Ah, j'appuie sur le mauvais bouton. Pluton serait quelque part par là, à l'orbite de Neptune. Et puis, vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus loin, c'est les objets transneptuniens, mais qui peuvent être aussi gros, qui sont en orbite autour du Soleil, et donc qui sont potentiellement des planètes, mais donc on les appelle les planètes naines. Mais bon, c'est plus facile, parce que maintenant, on a 4 planètes dans le système interne, et 4 planètes dans le système externe, c'est bien séparé. Autre point que je voulais mentionner avec cette diapositive, c'est que même si le Soleil, il fait 99,87% de la masse totale du système solaire, quand on regarde la composition solaire et qu'on la compare avec la composition de la Terre ou la composition des météorites qui tombent sur Terre, si on évacue l'hydrogène et l'hélium, tout le reste est dans les mêmes proportions. Que ce soit le silicium, le carbone, non, il ne faut pas que je dise des bêtises, parce que le carbone, c'est un élément volatil, donc il y en a moins sur Terre. Mais sinon, tout ce qui est roche, silicium, magnésium, fer, même oxygène, tout ça, c'est dans les mêmes proportions. Donc, ce sont les éléments qui existaient à l'origine du système solaire que l'on retrouve aussi bien dans le Soleil que dans les planètes, simplement sur la Terre. L'hydrogène et l'hélium qui sont très légers, eux, ne sont plus présents. Alors, j'aime bien remettre en perspective, maintenant qu'on a parlé de la composition, qu'on a parlé un peu des planètes, on va parler maintenant des âges. Donc, j'ai mis l'échelle astronomique en haut et puis l'échelle géologique terrestre, donc en bas. Donc, le Big Bang a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années. Donc, sur l'échelle astronomique, c'est le zéro. On est actuellement ici, 13,8 milliards d'années. Donc, vous avez ce que va pouvoir étudier le James Webb Telescope avec l'infrarouge qui va permettre d'aller aussi loin que 200 millions d'années après le Big Bang. là où on a la formation des premières étoiles et sans doute les proto-galaxies. Donc, ça va nous apporter énormément d'informations sur la formation des premières galaxies. En mettant ces deux échelles, je me suis dit mais quel est l'âge de la Voie lactée ? Et en fait, je n'ai pas pu trouver. Donc, je crois qu'on ne connaît pas l'âge de notre galaxie, donc quand est-ce qu'elle s'est formée. Sans doute, de toute manière, elle a plus de 4,8 milliards d'années parce que c'est 4,56 milliards d'années parce que c'est l'âge de la Terre. Donc là, on a maintenant l'âge de la Terre qui nous ramène à peu près ici. Donc, vous voyez, il y avait toutes les galaxies qui existaient déjà. et donc, le Soleil, c'est l'une des étoiles dans un bras de la galaxie, de la Voie lactée. Et donc, on couvre ici les 4,5 derniers milliards d'années qui correspondent à à peu près à un tiers depuis le Big Bang. Et la durée de vie du Soleil, c'est à peu près 10 milliards d'années. Donc, il y a encore 5 milliards d'années à continuer dans cette direction. Alors maintenant, les échelles géologiques terrestres. Donc, vous voyez, il y a des noms qui sont ce qu'ils sont, d'ailleurs. Donc, on a l'AD1, c'est les 500 premiers millions d'années de la Terre. Alors, la limite à 4,0, ça va dépendre des hauteurs. Ça peut être à 3,8, ça peut être à 4,2. Disons que c'est une période où, généralement, on met l'apparition de la vie. Les plus anciens fossiles que l'on a retrouvés sur Terre, donc ça paraît, c'est des recherches récentes, c'est 3,8 milliards d'années. Mais il y a du carbone qui a été retrouvé dans des minéraux qui ont été datés à 4,1 milliards d'années. On pense que ce carbone est d'origine organique. C'est là où je commence à mettre des guillemets. Et donc, il y a certains auteurs qui ont dit que ça pourrait être l'indice des premières formes de vie il y a 4,1 milliards d'années. Donc, le point qui est important, c'est que les premiers organismes vivants, ils se sont formés finalement assez rapidement parce que 4,56 milliards d'années, c'était la formation de la Terre, c'était l'océan magmatique. Donc, c'était un environnement extrêmement volcanique avec des températures qui étaient très, très grandes à la surface. Il n'y avait pas d'eau qui pouvait être présente sous forme liquide à cette période-là. Ce qui a été aussi démontré dans les dix dernières années, c'est que la Terre s'est refroidie finalement très rapidement, enfin très rapidement, à l'échelle des temps géologiques. Donc, en quelques millions d'années, la Terre s'était refroidie et à la surface de la Terre, l'eau pouvait devenir liquide. Donc, on pouvait avoir des conditions relativement clémentes très, très tôt. Et donc, au bout de 400 millions d'années, les premiers organismes vivants sont apparus. Je reviendrai sur cette échelle un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez l'Archéen pendant 1,5 milliard d'années. Là, on avait des organismes monocellulaires qui existaient. Donc, on a retrouvé des fossiles, des concrétions qui ont été bâties par ces organismes. Et puis là, il y a un événement très important qui est apparu. C'est l'oxygénation de l'atmosphère de la Terre. Au départ, il n'y avait pas d'oxygène dans la Terre. Ce sont les organismes qui, en utilisant le CO2 atmosphérique, ont libéré l'oxygène. Et au bout d'un moment, il y en avait tellement que du coup, l'oxygène est arrivé dans l'atmosphère terrestre. Protérosoïque, pendant 2 milliards d'années, il ne se passe pas grand-chose au niveau de l'évolution. Et vous avez une grande explosion au niveau de la vie à 540 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'explosion cambrienne où là, vous avez tous les végétaux qui sont apparus et puis ensuite, les animaux qui se sont développés. et c'est là où on a les fossiles. Si vous étiez en étude, on apprenait que la vie sur Terre datait de 540 millions d'années parce que c'est là où on trouvait les premiers fossiles. Mais en fait, les premiers organismes vivants datent de bien plus longtemps. Donc tout ce qui est fossile, ce sont les derniers 540 millions d'années. C'est là où vous avez les différentes aires géologiques que vous avez peut-être apprises quand vous étiez en lycée. Vous avez le primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, etc. Là, on a toute une série géologique qui existe, une vie très complexe, mais la vie primitive, elle était ici. Moi, ce qui m'étonne, toujours quand je vois ça, c'est de me dire qu'il a fallu quasiment 3,5 milliards d'années pour passer de quelque chose qui était monocellulaire à quelque chose qui était complexe. Du coup, ça met des bornes aussi sur le type d'étoiles autour desquelles une planète de type Terre pourrait se développer parce que plus une étoile est grosse, plus sa durée de vie est faible. Et ça varie en gros avec la masse au carré. Donc si vous avez une étoile qui est deux fois plus massive que la Terre, donc sa durée de vie deux fois plus massive que le Soleil, pardon, sa durée de vie va être plus de 4 fois moins, en fait. Donc 4 fois moins que les 10 milliards d'années. Vous êtes à 2 milliards d'années. Vous voyez que 2 milliards d'années, c'est inférieur à ces 3,5 milliards d'années qu'il a fallu pour passer d'une vie très très simple à une vie complexe. Donc quand on cherche le type d'étoiles, c'est vrai que, et aussi c'est parce que c'est plus facile, quand on cherche les étoiles autour desquelles pourraient y avoir des planètes de type Terre, on regarde plutôt des étoiles qui sont plus petites que le Soleil. C'est aussi plus facile parce qu'on détecte ces planètes par le mouvement relatif de l'étoile, et donc plus l'étoile est petite, plus une planète va avoir une influence grande sur le mouvement de l'étoile. Donc voilà au niveau des temps, ce que je voulais vous dire, et j'oublie peut-être des choses, et vous avez peut-être des questions. Alors l'échelle de la Terre, là il y a une échelle un petit peu plus complète. Donc la formation, j'aime bien mettre ça parce que c'est facile à retenir, 4, 5, 6, 7 milliards d'années, mais il faut bien voir qu'à cette période-là, vous aviez encore de l'accrétion qui existait, il y a eu le gros impact qui a créé le système Terre-Lune qui s'est passé, donc ce n'est pas vraiment 4, 5, 6, 7, une Terre qui avait terminé son épisode d'océan arachmatique. Donc en gros, vous avez l'océan arachmatique à cette période-là, et puis vous avez les conditions où l'eau liquide peut exister, l'apparition d'organismes monocellulaires vers 4 milliards d'années. Ce n'est pas extrêmement précis parce que, j'ai oublié de le dire aussi, sur Terre, on a un gros problème, c'est la tectonique des plaques. Parce que la tectonique des plaques, ça a effacé toute trace de ce qui a pu se passer il y a 4,5 milliards d'années. En fait, ça a effacé quasiment tout ce qui s'est passé il y a plus de 1 milliard d'années. Les continents ont été repris, plissés, métamorphisés, etc. Donc au niveau des continents, on ne retrouve plus grand-chose. Et puis au niveau de ce qui est croûte océanique, la plus vieille croûte océanique, c'est 300 millions d'années. Donc c'est très très jeune à l'échelle des temps géologiques. Donc du coup, sur Terre, on a très très peu de cailloux qui peuvent nous renseigner sur ce qui se passait il y a 4 milliards d'années. Il y a quelques cailloux qui existent au Groenland. Il y en a d'autres en Australie. Mais ce sont des endroits extrêmement précis, en très petite quantité. Donc qu'est-ce que j'ai mis ? L'apport d'eau, alors ça c'est important. Toujours le grand débat. Il y a 50 ans, il y avait déjà ce débat, savoir si l'eau, c'était de l'eau qui existait au moment de l'accrétion et puis ensuite, avec le volcanisme, l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère et a condensé et a formé les océans. Ou bien l'eau a été apportée plus tard par les comètes et donc on a de l'eau cométaire à la surface de la Terre. Et bien 50 ans après, on discute toujours de ça, savoir si l'eau était là initialement ou bien si l'eau est arrivée plus tard. L'oxygénation de l'atmosphère, je vous en ai parlé. La formation, il y avait des oxydes de fer qui se formaient au fond des océans. Ces formations disparaissent une fois qu'on a une atmosphère qui est extrêmement riche en oxygène. Ensuite, on a un océan qui va devenir beaucoup plus pauvre en oxygène et riche en soufre. Donc ça, c'est au niveau du protérosoïque. Donc on est au niveau des eucaryotes qui arrivent. Une vie qui commence à être multicellulaire vers la fin de cette période. On a la disparition des eucaryotes et puis les êtres multicellulaires et les animaux. Et comme je vous le disais, c'est aux alentours de 540 millions d'années que là, on a une explosion au niveau de la vie à la surface de la Terre. Alors, terminer pour le chapitre Terre que je vérifie. Alors, ça paraît évident, mais c'est quand même intéressant de le répéter. L'émergence de la vie, c'est fait dans un milieu habitable. Parce qu'en fait, quand on commence à parler d'habitabilité, là, on va pouvoir mettre des paramètres. On va pouvoir déterminer quelles sont les conditions qui définissent l'habitabilité d'un environnement. Et donc, les conditions que j'ai repris ça d'un article de Charles Coquel en 2016. Vous voyez que c'est relativement récent. Pour qu'un environnement soit habitable, il faut un solvant. Donc, l'eau, c'est le meilleur des solvants que l'on connaisse pour permettre les échanges. Et donc, c'est pour ça que quand on recherche un environnement habitable, la première chose qu'on dit, c'est qu'on recherche l'eau. Je ne sais pas si vous avez suivi l'exploration de Mars, mais c'était « Follow the water ». Où est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars ? Et d'ailleurs, de la même façon que tous les six mois on apprend qu'il y a une planète extrasolaire de type terrestre, tous les six mois on nous rappelle qu'il y a de l'eau sur Mars ou qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Oui, maintenant, on le sait, il y a eu de l'eau sur Mars il y a 3,5 milliards d'années. Par contre, actuellement, on est toujours à la recherche de l'eau sur Mars, même si on a de la glace au niveau des peaux, mais de l'eau liquide, l'eau solvant. Il faut des éléments, on les retient sous le nom de schnopps, donc le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Et puis, il faut quelques autres éléments traces. Ça peut varier suivant les organismes vivants, c'est des métaux, par exemple, qui vont servir pour la catalyse de certaines réactions et donc qui sont nécessaires. Ensuite, il faut de l'énergie. Quand on parle d'énergie, au départ, quand on parlait d'énergie, moi j'imaginais des volcans, d'énergie thermique, d'énergie radioactive comme on est sur Terre, d'énergie comme ça. Non. Là, ce qu'il nous faut, c'est l'énergie chimique. C'est-à-dire qu'il nous faut des gradients en potentiel rédox ou des gradients de pH, donc d'acidité, entre le milieu environnant et puis le milieu où la vie va se déplacer parce que la vie va se mettre en fait à cette interface et la vie a besoin d'une énergie pour pouvoir rouler ces justifications. C'est de remettre à l'équilibre deux milieux qui sont en déséquilibre. Donc, il faut qu'on ait des gradients d'énergie chimique qui soient disponibles à un environnement donné de façon à justifier entre guillemets la présence de la vie. Mais la vie a besoin de cette énergie chimique. Il faut des conditions appropriées. quand on dit ça, c'est des conditions de pression, des conditions de température, des conditions d'acidité. Et puis, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau parce que vous pouvez avoir des environnements qui sont finalement relativement pauvres en eau. On connaît ça dans les marais salants quand on récupère le sel. Au fur et à mesure que l'eau s'évapore, on va avoir de moins en moins d'eau mais on va avoir des solutions qui sont très riches en sel. La vie va pouvoir aller jusqu'à un certain point dans ces conditions hyper salines mais il y a un point au-delà duquel elle ne pourra pas aller. Donc, il faut des conditions physico-chimiques qui marchent. On ne peut pas avoir des températures qui soient trop froides ni des températures qui soient trop chaudes même si on a vu que sur Terre la vie s'accommode dans des environnements qu'on appelle extrêmes donc dans des environnements extrêmement chauds des environnements extrêmement froids des environnements où il n'y a pas évidemment d'oxygène des environnements où il y a des hautes pressions enfin la vie s'accommode de tout. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Ça fait déjà pas mal ces quatre conditions et il y a une cinquième condition c'est qu'il faut que ces conditions nécessaires elles durent sur des périodes de temps suffisamment grandes de façon à ce que la vie ait le temps de se développer je vous en avais parlé tout à l'heure il faut 3,5 milliards d'années finalement pour passer de quelque chose de simple à quelque chose de plus compliqué. Alors Darwin hop là je reviens là Darwin dès 1871 il avait il avait écrit à l'un de ses collègues cette hypothèse on appelle ça la marche chaude de Darwin dans laquelle il mettait de l'ammonia il mettait des sels du phosphore la lumière de la chaleur l'électricité et puis il disait avec toutes ces conditions des protéines pourraient se former et puis seraient prêtes pour aller à des changements encore plus complexes et donc ce qu'il écrivait c'était que ça pourrait être l'initiation de la vie l'émergence de la vie et donc cet environnement on l'imagine à la surface de la Terre donc avec une dépression dans laquelle les précipitations d'eau les rivières vont se mettre mais alors quelque chose on s'est rendu compte c'est qu'il faut qu'on ait de l'évaporation parce que pour permettre la polymérisation des molécules organiques et bien ça ne peut pas se faire en milieu aqueux parce qu'une polymérisation ça libère de l'eau donc on ne peut pas polymériser là où il y a de l'eau et donc si on peut avoir de l'évaporation des périodes sèches et des périodes humides ça permet de favoriser ce type de processus organique alors un autre un variant de la marche haute de Darwin et bien c'est ce qui se passe lorsque vous avez un impact sur Terre alors l'impact on pense à la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années on se dit les impacts ça a plutôt tendance à tuer la vie mais en fait il y a aussi une théorie comme quoi les impacts en fait seraient favorables parce qu'après un impact vous avez une dépression vous avez généralement s'il y avait de la glace qui était présente du coup ça va fondre ça va vous créer un lac et puis l'onde de choc crée aussi une augmentation de température vous avez des circulations hydrothermales donc vous allez avoir de l'énergie dans les circulations hydrothermales les liquides vont avoir une composition qui va être différente du liquide qui est présent dans le lac donc vous avez des gradients chimiques donc c'est un environnement qui en fait peut être très favorable à l'émergence de la vie vous remarquez que là on est passé d'un ciel bleu à un ciel orangé parce qu'on se place dans une Terre primitive et on pense que l'atmosphère de la Terre était en fait beaucoup plus réductrice avec du méthane et à partir du moment vous avez du méthane avec l'action du soleil et bien vous avez des réactions méthane-azote et vous allez commencer à créer des molécules organiques qui vont tomber à la surface de la Terre et qui vont pouvoir venir se mettre au niveau de ce cratère d'impact et donc si vous avez des molécules organiques ça peut aussi être à la fois de la nourriture pour les organismes qui existeraient ou bien ça peut être des molécules qui vont servir à faire les acides aminés et l'ADN ou l'ARN dont les organismes ont besoin et le troisième enfin le troisième c'est le deuxième endroit ce sont les fonds océaniques terrestres donc c'était je pense une surprise des géologues qui ont plongé dans les soucoupes pour aller étudier les cailloux au fond des océans terrestres et d'ailleurs Jacques Girardot en faisait partie lorsqu'arrivés au fond des océans terrestres ils découvrent qu'il y avait des moules qu'il y avait des crabes qu'il y avait des crevettes il y avait une vie qui existait et une vie qui bien sûr n'utilisait pas l'oxygène donc ça veut dire évidemment si vous avez des animaux qui prospèrent qu'on a un environnement qui est tout à fait habitable maintenant est-ce que c'est un environnement où la vie a pu démarrer c'est une question qui n'est pas résolue donc finalement quand on s'intéresse aux environnements habitables où la vie a pu émerger on cherche à trouver des environnements similaires sur d'autres planètes donc savoir s'ils sont habitables s'il y a toutes les conditions et puis évidemment la question d'après c'est de savoir s'ils sont habités alors finalement dans l'exploration spatiale l'exploration des planètes vous avez trois axes et en fait c'est trois axes qui regroupent pas mal des objectifs scientifiques en exploration du système solaire vous avez un axe qui correspond à l'exploration des planètes extrasolaires et là finalement la question c'est existe-t-il une planète comme la Terre donc on est plutôt une planète type Terre on ne va pas pouvoir déterminer de façon très précise si l'environnement est habitable ou non donc on sera plus sur les caractéristiques générales et au niveau du système solaire pour ce qui est des lacs à la surface comme je vais vous le montrer Mars est un excellent objectif et donc je vous parlerai de l'exploration de Mars où sont les rovers et puis de cette campagne de retour d'échantillons de Mars de façon à pouvoir étudier ces échantillons dans des laboratoires où on pourra faire des mesures bien plus précises que ce qu'on peut faire sur place et l'autre environnement ce sont les lunes glacées de Jupiter et de Saturne là je vous montre Encelad qui est un tout petit satellite de Saturne 250 km de rayon 500 km de diamètre et avant qu'on lance la mission Cassini on pensait que c'était une boule glacée une boule de pétanque glacée personne n'imaginait qu'il pouvait y avoir une activité géologique sur un tout petit corps de 500 km de diamètre donc je vais vous parler de Mars et des lunes glacées alors pour démarrer par Mars évidemment je démarre par les travaux de Schiaparelli en 1888 où il regardait à travers sa lunette et donc là vous avez des cartes qui ont été faites un petit peu plus tard à partir des observations moi ce que je trouve assez remarquable c'est que quand je regarde cette carte de Mars je retrouve un petit peu les mêmes choses que ce que lui avait observé ça c'est des observations du télescope Hubble et donc on retrouve ça et donc Schiaparelli avait vu des lignes qu'il avait interprétées comme des lits de rivière à l'époque et en fait il ne s'était pas beaucoup trompé quand on regarde les premières images de Mars vous voyez ces lits de rivière ces réseaux de rivière qui existent il n'y a plus d'eau actuellement qui coule dans ces rivières et on a pu déterminer depuis qu'on envoie des sondes spatiales sur Mars que ces rivières ont été actives environ il y a 3,5 milliards d'années depuis 3,5 milliards d'années plus d'eau liquide à la surface de Mars alors je pense que je parle de trop donc je vais passer très rapidement sur toutes les missions martielles il y en a eu plein il y a eu beaucoup d'échecs et au niveau de de l'histoire ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu un premier tiens en fait la première mission qui a finalement été arrêtée c'était la mission Viking en 1976 jusqu'en 80 donc c'était un orbiteur et deux landers et en fait la mission Viking à l'époque la question n'était pas est-ce qu'il y a de la vie sur Mars la question était quel type de vie existe-t-il sur Mars vous voyez la différence d'approche que l'on avait et finalement Viking est arrivé avec des instruments des expériences pour tester le type de vie qui pouvait exister à la surface de Mars des réponses négatives et ça a été un coup d'arrêt à l'exploration de Mars jusque dans les années 90 donc là il faut attendre une quinzaine d'années sauf que la grosse mission de la NASA a été un échec c'est-à-dire que la mission est partie vers Mars ça s'est mise en orbite et on n'a plus de nouvelles de la mission martienne et c'était une énorme mission et cette mission finalement les instruments avaient été développés pour cette mission-là et cette mission a donné trois missions Mars Global Surveilleur Mars Climate Orbiter qui a été un nouvel échec et Mars Odyssée Mars Climate Orbiter qui était un échec a été refaite et est devenue Mars Reconnaissance Orbiter c'est-à-dire que l'échec de 92 n'a finalement été récupéré qu'en 2005 donc 13 ans donc il faut garder ça aussi en mémoire c'est que l'exploration spatiale c'est pas facile il y a souvent des échecs et qu'il faut quand on a une question scientifique qui est bonne et bien tant qu'on ne l'a pas résolu on va continuer à essayer de répondre à cette question avant d'avancer vers une autre question donc il y a beaucoup d'autres missions qui ont été envoyées des missions européennes les Indiens aussi ont envoyé des missions les Chinois ont envoyé des missions et vous voyez que les Émirats Arabes aussi ont envoyé une mission autour de Mars donc Mars attire beaucoup les gens qui travaillent dans le spatial alors je vais passer là-dessus donc il y a toute une évolution au niveau de Mars mais le résultat qui est le principal alors là je mets quelques informations sur Mars en gros Mars a un rayon qui est deux fois plus faible que le rayon de la Terre et donc comme la masse c'est le rayon fois la masse volumique pardon c'est la masse volumique fois le volume si vous avez un rayon deux fois plus faible ça veut dire que vous avez un volume qui est huit fois plus faible donc en gros Mars c'est un dixième de la masse de la Terre vous voyez que c'est beaucoup plus petit au niveau masse et ça explique aussi pas mal de ces différences au niveau dynamique par rapport à la Terre alors on a eu plein d'informations donc je ne vais pas revenir là-dessus pour vous montrer simplement qu'on a des informations sur Mars on sait qu'il n'y a plus d'eau à la surface et finalement il y a trois grandes raisons d'étudier Mars la première c'est de connaître cette planète les différentes enveloppes l'exosphère l'atmosphère la surface l'intérieur etc ensuite comparer l'évolution de Mars et de la Terre comprendre la dynamique interne pourquoi il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars alors qu'il y a une tectonique des plaques sur la Terre et je vous pose la question parce qu'en fait on n'a toujours pas la réponse à cette question on ne sait pas pourquoi on a une tectonique des plaques sur Terre le lien entre les mouvements internes et les mouvements de surface sont des liens qui ne sont pas totalement élucidés et puis la troisième c'est l'origine de la vie donc recherche de traces de vie fossiles et certains parlent aussi de vie présente dans le sous-sol martien c'est l'une des raisons de l'envoi de la sonde de l'ESA Rosaline Franklin qui maintenant depuis la semaine dernière je crois ils ont décidé de la renvoyer en 2028 c'était une sonde qui devait partir en 2018 qui a été repoussée à 2020 avec le Covid ça n'a pas pu être lancé maintenant avec la guerre en Ukraine ça n'a pas pu être lancé en 2022 et maintenant c'est repoussé en 2028 alors la vie sur Mars où en est-on ? donc je vous ai déjà dit que Viking en 1976 aucune détection et puis il y a eu cette météorite qui a joué un rôle très important à LH84001 comme on le trouve dans son nom découverte en 1984 en Antarctique je crois que c'était en décembre et dans cette météorite donc ces structures ont été vues et il y a un article qui est sorti en disant que ce type de morphologie ressemble énormément à ce qu'on trouve au niveau de bactéries fossiles terrestres et donc est sorti cette idée que c'était des bactéries qui provenaient enfin des bactéries fossilisées qui provenaient de Mars alors depuis cette théorie a été réfutée donc c'est pas du tout le cas mais ça a suffi à relancer le programme d'exploration de Mars et relancer l'intérêt de Mars pour l'existence d'une vie il y a 3,5 milliards d'années donc on a défini on a recherché les zones habitables passées donc on en a trouvé du coup on est en train de récupérer des échantillons d'une de ces zones habitables c'est la mission actuelle qui s'appelle Mars 2020 avec le rover Perseverance et ces échantillons doivent être ramenés sur Terre donc c'est le retour d'échantillons enfin aller vers les années 2030-2035 et puis finalement j'entends parler régulièrement de l'homme sur Mars il y a un programme qui existe au niveau de l'agence spatiale européenne aussi au niveau de la NASA et ils disent ils justifient le programme Artemis lunaire d'homme sur la Lune comme étant un passage obligatoire avant d'envoyer l'homme sur Mars vous pouvez me demander ce que je pense de ça alors je vais vous parler donc maintenant du premier rover enfin du premier rover c'est la troisième génération de rover pourquoi est-ce que ça saute automatiquement enfin je ne sais pas donc c'est on a envoyé des premiers rover qui faisait quelques kilos à quelques dizaines de kilos celui-là il fait 900 kilos une tonne et donc pour le faire atterrir à la surface de Mars il fallait trouver quelque chose de différent que ce qu'on utilisait avant les parachutes ça ne suffisait pas les ballons pour protéger pour balancer à la surface tout aurait explosé la taille des ballons était beaucoup trop importante et donc ils ont développé au laboratoire où j'ai travaillé c'est ce qu'on appelle le sky crane donc une grue du ciel dans lequel quand vous arrivez à quelques dizaines de mètres avant la surface de Mars vous descendez le rover et puis vous avez ces rétrofusées qui font qu'on le pose tout doucement donc à la surface de Mars alors quand je dis tout doucement c'est pas tout à fait tout doucement quand même mais c'est par rapport aux 20 000 km heure à laquelle ça arrive à la surface de Mars là on n'est plus qu'à quelques kilomètres heure quand on arrive quand on fait le touchdown alors ce rover on l'a emmené dans un cratère d'impact qui s'appelle Gale Crater donc là vous avez les dimensions 150 km de diamètre donc c'est c'est un cratère qui irait je sais pas de Nantes jusqu'au Morph à peu près au niveau du diamètre et donc le rover s'est posé ce qui est en bleu ici c'est l'ellipse d'incertitude au niveau du de l'atterrissage il faut bien voir que le rover lui ne fait que quelques kilomètres par an donc même si ça fait 10 ans qu'il est sur Mars il a parcouru que 30 km je crois que le dernier chiffre c'était 27 km donc en 10 ans ça va pas très très vite il est pas rendu jusqu'en haut et pourquoi c'est intéressant de faire cette coupe de montée et bien c'est que vous avez de la stratigraphie et qu'en bas vous allez retrouver le bedrock donc la roche initiale mais qu'en montant vous allez retrouver les sédiments et là on est apparemment au niveau où on commence à trouver des sédiments type sulfate donc des évaporites donc des choses qui sont intéressantes au niveau de conservation d'organiques de molécules organiques c'est assez haut alors là on a réussi à avoir des unités du système international à peu près 154 km alors là ils ont pas pu donc ils ont mis en fit donc en gros pour avoir en mètre vous divisez par 3 donc ça fait quand même 6 km de haut entre la base et le sommet donc le rover Curiosity est par là-bas et à trouver alors sur ce rover il y a un spectromètre de masse qui peut en particulier regarder s'il y a des molécules organiques et les pour ceux qui ont fait de la chimie les colonnes chromatographiques ont été fabriquées en France sur ce spectromètre de masse et donc c'est à partir des analyses du matériau qui passe dans ces colonnes qu'on peut dire quels types de molécules organiques ont été présentes donc on a trouvé un petit peu mais le gros débat c'est évidemment de savoir quelle est l'origine de ces molécules organiques ce qui a par contre été démontré c'est que ce lac a bien été rempli d'eau on retrouve des minéraux hydratés dans ce cratère d'impact qui nous montrent bien que l'eau a été présente pendant des périodes relativement importantes donc on a simplement ici remis c'est le même cratère on a simplement mis de l'eau on a coloré avec l'arrivée de rivières au niveau de ce cratère d'impact donc c'est un environnement dans lequel on retrouve le cratère d'impact dont je vous ai parlé pour la terre on a l'énergie on a l'eau on a sans doute des molécules organiques qui ont pu arriver donc on est dans des conditions habitables voilà un premier exemple donc on en a cherché un autre donc le deuxième exemple c'est le rover Perseverance alors là mes collègues du GPL les ingénieurs ils ont rajouté un petit hélicoptère sans trop rien dire à la NASA au départ on l'a développé nous-mêmes c'est-à-dire que c'est le laboratoire qui a investi quelques millions de dollars de façon à développer un hélicoptère qui pourrait aller sur Mars l'intérêt c'est que quand vous avez un hélicoptère vous pouvez vous déplacer beaucoup plus facilement et vous pouvez aller choisir l'échantillon où vous voulez ramener alors celui-là il était incapable de ramener quoi que ce soit parce qu'il était trop léger il ne pouvait rien prendre avec lui mais on voulait démontrer la technologie de l'hélicoptère et quand on a fait des press release de l'hélicoptère qu'on pouvait installer sous le rover comme on développait le rover dans la salle blanche du laboratoire les ingénieurs savaient exactement où est-ce qu'on pouvait le placer on pouvait le placer en dessous on avait fait un petit endroit où on pouvait le mettre et une fois qu'on avait tout démontré qu'on pouvait le faire à la NASA du coup la NASA a financé le projet d'hélicoptère et on a pu faire atterrir l'hélicoptère sur Mars et le faire voler au tout début de la mission donc sur ce rover par contre il n'y a pas de spectromètre de masse l'idée c'est de prendre des échantillons qui seront collectés plus tard pour être amenés sur Terre et donc on a décidé d'emmener ce rover dans un autre cratère d'impact qui s'appelle G0 vous avez ici le cratère d'impact vous avez l'échelle ici 3 km ou 5 km je n'arrive pas à voir d'ici et puis vous avez les altitudes qui sont représentées donc je crois qu'on va de à peu près moins 900 mètres moins 800 mètres pour le pourtour du cratère à moins 2000 mètres au centre du cratère d'impact je reviens ici un collègue de Nantes qui s'appelle Nicolas Mongold qui a été recruté dans les années 2005 au laboratoire est un spécialiste de géomorphologie et en fait il est devenu le spécialiste sur cette mission NASA de la géomorphologie du cratère G0 et donc il a publié l'évolution hydraulique de ce cratère d'impact en montrant que l'eau arrivait par cette rivière que là vous avez des dépôts deltaïques et que la base des dépôts deltaïques ce sont des formations tout à fait favorables pour la conservation de matière organique au cas où il y ait de la matière organique qui se soit déposée dans ce cratère d'impact dans ce lac vous avez l'arrivée de l'eau par ici et puis vous avez un point où ça sort le bridge point ici et quand je lui demande combien de temps tu penses que l'eau a duré à la surface de Mars il me dit au minimum 550 ans voilà une centaine d'années au maximum on n'a pas de limite au maximum on sait que ça n'a pas duré un million d'années donc c'est quand même des temps qui sont extrêmement courts par rapport à ce que je vous ai raconté au tout début de mon histoire sur les échelles de temps géologiques la suite de la mission c'est de faire atterrir ce qu'on appelle le Mars Ascent Vehicle sur lequel vous allez avoir un petit rover qui va aller chercher les échantillons que Perseverance aura laissés les ramener au Mars Ascent Vehicle les ramener alors ça se met en orbite on met l'échantillon en orbite autour de Mars et ensuite vous avez un satellite qui revient chercher cette capsule d'échantillons et qui la ramène sur Terre alors le rendez-vous en orbite autour de Mars c'est quelque chose qui est finalement pas très compliqué parce qu'on fait ça j'allais dire tous les jours autour de la Terre avec la Station Spatiale Internationale donc c'est pas le plus compliqué sans doute le Mars Ascent Vehicle est plus compliqué et d'aller récupérer les échantillons je pense que c'est pas si simple que ça et en ce moment ils sont en train de penser à une solution on irait avec un hélicoptère vu qu'on a montré que ça pouvait marcher plutôt que d'y aller avec un rover alors je reviens là-dessus parce que j'ai terminé sur Mars et je vais vous dire quelques mots sur les satellites de glace et je vais commencer par les satellites de glace pour lesquels on a le plus d'informations qui appartiennent donc au système de Saturne et les deux satellites dont je vais vous parler c'est Encelade et Titan enfin deux corps de taille très différente Encelade 250 km de rayon Titan 2575 km de rayon donc un facteur 10 ce qui veut dire au niveau de la masse que vous avez un facteur 1000 au niveau de la masse donc Encelade est beaucoup plus petit que Titan ont différentes caractéristiques là vous aviez reconnu Saturne je suppose et là vous avez Encelade d'ailleurs qui est ici et ce qu'on savait déjà mais qu'on n'avait finalement pas vraiment interprété c'est que Encelade c'est que la Noa pardon la Noa que vous voyez autour de Saturne qui a cette couleur bleue et bien en fait il est nourri par Encelade alors à un moment donné on pensait que c'était de la sublimation enfin vous allez voir que en fait c'est très très différent que la sublimation voilà ce qu'on a vu quand on est arrivé près d'Encelade on a vu ces geysers qui sortaient du pôle sud d'Encelade donc là c'était une image qui a été prise à contre-jour donc on voit très très bien les geysers qui sortent mais en fait la découverte qu'il y avait des geysers c'est venu indirectement par les magnétomètres qui étaient à bord de la sonde Cassini parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une déflexion de la magnétosphère de Saturne aux environs d'Encelade et que cette déflexion était expliquée par la présence de Dion et on se demandait pourquoi il y avait une si grande présence d'ion au niveau du pôle sud d'Encelade là vous avez cette image qui a été prise par Cassini que je trouve assez magnifique avec ces geysers qui forment une espèce de plume et puis ce qu'on s'est rendu compte après c'est qu'en fait il y avait des fractures au niveau du pôle sud d'Encelade vous les voyez ici et que tous ces geysers ils sortent il y en a à peu près une centaine là on n'en voit que quatre mais en fait il y en a une centaine qui sont au niveau de ces fractures voilà une des fractures donc ça fait à peu près deux kilomètres de large donc c'est quand même ici vous avez deux kilomètres donc c'est assez grand on avait un autre instrument sur Cassini qui était un spectromètre infrarouge dans le thermique dans l'infrarouge thermique et alors là on a vu qu'il y avait de la chaleur qui sortait exactement alignée avec ces fractures donc ça veut dire qu'on avait énormément d'énergie on a pu calculer la quantité d'énergie qui sortait d'Encelade au niveau de ces fractures et là on s'est demandé comment Encelade pouvait avoir autant d'énergie alors au laboratoire on avait toute une équipe qui travaillait déjà depuis les années 2000 sur ce qu'on appelle le chauffage de marée et donc on a développé les modèles pour expliquer comment Encelade pouvait avoir autant de chaleur avec l'excentricité qui existait on a commencé par regarder la chaleur de marée qui pouvait exister dans la croûte d'Encelade et puis après on a regardé ce qui pouvait exister dans le cœur rocheux d'Encelade je vous en parlerai juste après mais alors en même temps qu'on découvrait qu'il y avait les geysers qui sortaient et bien on a découvert aussi qu'il y avait un océan global sous Encelade et alors là c'était encore un mystère plus important parce qu'au départ quand on a vu ces geysers on s'est dit il y a une petite poche d'eau juste au pôle sud et puis après on a découvert que la coquille externe d'Encelade bougeait par rapport à l'intérieur on fait ça avec des mesures de gravité obtenues par la mission Cassini et aussi des images qui nous ont permis de montrer ce qu'on appelle les librations d'Encelade et donc ces librations montrent qu'on a un découplage et ce découplage est bien expliqué physiquement par la présence d'eau il faut imaginer qu'on a un environnement à 70 kelvins et donc ça veut dire que la glace qui ne fait que 6 km d'épaisseur au niveau du pôle sud et bien ça veut dire qu'on a énormément d'énergie qui sort de l'intérieur d'Encelade pour pouvoir expliquer qu'on ne refroidisse pas l'intérieur on a aussi démontré que si jamais ça refroidissait on ne pouvait jamais refondre donc ça veut dire que ça existe depuis qu'Encelade s'est formé l'âge de formation d'Encelade est une autre question alors comme alors là c'est un truc absolument extraordinaire parce que vous avez un océan qui sort dans l'espace Cassini avait un spectromètre de masse donc on a dit à l'équipe de navigateurs vous allez nous faire passer au niveau du pôle sud à quelques kilomètres d'altitude d'Encelade et donc les navigateurs ils se sont mis au travail donc c'est toujours aussi des ingénieurs qui sont au Jet Propulsion Laboratory donc je vivais ça en direct au niveau de l'endroit où ça devait passer hop on est passé les responsables du spectromètre de masse ont fait des analyses et là ils ont pu trouver un certain nombre de particules et ça permet de déterminer le pH de l'océan d'Encelade de voir qu'il y a des nanoparticules de silicium qui sont présentes d'avoir des informations sur l'hydrogène le méthane le CO2 qui sort de l'intérieur et donc à la fin ils sont arrivés à cette conclusion qu'on avait une activité hydrothermale à l'intérieur d'Encelade et en poussant le bouchon très très loin des collègues qui sont biologistes du coup se sont dit est-ce qu'on explique la quantité d'hydrogène et de méthane par des modèles abiotiques ou par des modèles qui font intervenir la vie et dans la collection de modèles abiotiques donc sans vie que l'on connaît et bien on explique moins bien la quantité d'hydrogène et de méthane qui sort de l'intérieur d'Encelade que les modèles biologiques ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie dans Encelade mais ça veut dire qu'Encelade est en tout cas un milieu qui est habitable et que ça vaut le coup de reprogrammer une mission pour voir si effectivement on a de la vie mais ça vaut le coup aussi d'essayer de mieux comprendre quels sont les phénomènes abiotiques qui permettent d'expliquer les quantités d'hydrogène et de méthane qui sortent de l'intérieur d'Encelade Je voulais revenir une diapo avant sur l'histoire d'énergie parce qu'une fois de plus ça a été fait par les collègues de Nantes Gaël Chaublech en particulier on fait des modèles en géométrie sphérique 3D dans lequel on calcule la quantité de chaleur de marée liée à l'excentricité d'Encelade lors de son orbite autour de Saturne et on a pu démontrer une bonne cohérence entre l'énergie qui est produite à l'intérieur d'Encelade et l'énergie qui sort au niveau de ces geysers et en fait au niveau de tout Encelade donc voilà pour Encelade alors là ça va être dur pour moi de ne pas vous parler de Titan voilà Titan pris par Cassini devant Saturne et là vous avez les anneaux qui sont vus par la tranche donc on ne voit quasiment pas les anneaux donc Titan j'ai passé là dessus mais c'est un gros satellite c'est assez unique parce que c'est le seul avec une atmosphère très très dense il y a 1,5 bar de pression à la surface de Titan et voilà ce qu'on connaissait de Titan avant Cassini une boule orange parce que vous avez justement cette atmosphère dans laquelle il y a du méthane et le méthane est photodissocié par le rayonnement solaire et ça forme en particulier de l'éthane mais ça forme aussi des aérosols quelque chose qu'on connaît bien dans toutes les grandes villes maintenant je dis aux étudiants qu'il y a 15 ans quand j'atterrissais à Nantes je ne voyais pas ce nuage à l'eau orange qui existe au dessus de la ville je ne le voyais que sur Paris maintenant on le voit aussi sur Nantes donc dans toutes les grandes villes on a aussi ces organiques qui sont produits mais alors comme ils sont produits dans le visible on ne voit rien du tout donc du coup on a mis sur Cassini un radar et donc le radar nous a permis d'avoir des photos de la surface de Titan et là vous voyez une mer d'hydrocarbures alors ça fait un peu marée noire de parler de mer d'hydrocarbures sur Titan mais en fait les hydrocarbures ils sont à cette température là ils sont plutôt transparents ils sont plutôt sympathiques c'est constitué c'est constitué à deux tiers de méthane et un tiers d'éthane et ça au niveau alors c'est qu'au niveau du pôle nord mais c'est à peu près la taille des grands lacs américains et puis vous avez cette atmosphère qu'on a rajoutée parce qu'évidemment dans le radar on ne le voit pas cette atmosphère qui existe qui englobe tout Titan et dans laquelle vous avez beaucoup d'organiques qui sont produits qui vont se retrouver d'ailleurs dans ces mers mais non seulement Titan a des mers d'hydrocarbures à la surface mais on a pu démontrer avec la mission Cassinique qu'il y avait aussi un océan qui existait sous la croûte de glace et on a pu démontrer que sans doute on a aussi des organiques qui sont présents dans le cœur de Titan et ça a été ça veut dire qu'on a une évolution de matière organique à l'intérieur du cœur de Titan de même qu'on a une production de matière organique dans l'atmosphère de Titan et que les deux doivent se retrouver au niveau de l'océan et avec une équipe totalement interdisciplinaire de chimistes de biologistes de géologues et de géophysiciens on essaye de réfléchir enfin on essaye de répondre à la question de l'habitabilité de l'océan de Titan soit à cette interface entre la roche et l'océan soit à l'interface entre l'océan et la croûte de glace système de Jupiter je ne vais pas avoir trop le temps de vous en parler Jupiter a quatre lunes principales Io, Europe Ganymède et Callisto ces lunes vont être étudiées dans le futur proche par deux grosses missions une mission de l'agence spatiale européenne qui s'appelle JUICE qui va s'intéresser à la fin de sa mission en particulier à Ganymède parce qu'elle va se mettre en orbite autour de Ganymède et puis la mission NASA Europa Clipper qui elle étudiera plus spécialement Europe alors je vais passer rapidement sur Europe pour vous dire que sur Europe ce que l'on sait c'est qu'il y a aussi un océan ça c'est la mission Galiléo fin des années 90 qui nous l'avait montré on l'a déduit d'un champ magnétique induit qui existe autour d'Europe et ce champ magnétique induit implique qui a faible profondeur implique qu'on a donc un milieu conducteur et la meilleure solution que l'on ait pour ce milieu conducteur c'est que ça soit un océan salé qui soit présent donc dans Europe c'est pas très épais ça fait à peu près entre 100 et 150 kilomètres d'épaisseur bon ça fait pas mal parce que l'océan terrestre on est plutôt autour de quelques kilomètres donc c'est beaucoup mais c'est pas beaucoup par rapport à d'autres satellites glacés de Jupiter et de Saturne et puis donc vous avez des conditions à l'interface entre la roche et l'océan qui peuvent être comparées aux conditions qui existeraient sur Terre alors ça c'est totalement une imaginaire une vue d'artiste comme on dit on n'a aucune idée de savoir s'il y a effectivement des volcans qui existent à cette interface les modèles ont été développés des modèles dans lesquels vous avez des océans qui sont très oxydants des modèles dans lesquels vous avez des océans qui sont très réduits et puis des modèles qu'on appelle le biological ocean où vous avez des oxydants à la surface des réducteurs en profondeur et donc vous avez un gradient d'oxydoréduction qui existe et donc l'énergie chimique dont je parlais au tout début qui pourrait être présente donc Europe est un objet qui intéresse énormément les planétologues et les astrobiologistes comme on les nomme maintenant je voudrais vous un point qui me paraît fondamental les molécules organiques sont très abondantes dans le système solaire et c'est un résultat majeur qui est venu de la mission européenne Rosetta quand ils ont analysé la poussière de la comète et bien ils se sont rendu compte qu'en poids il y avait à peu près 45% de molécules organiques et 55% de minéraux et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas quand on regarde les météorites très hydratés qui tombent sur Terre on a environ 3 à 4% de molécules organiques donc ça on le connaissait on n'était sûrement pas à ces quantités de 45% une autre mission la mission CRS qui était en orbite autour de CRS avait un instrument qui pouvait déterminer la quantité de carbone qui était présent dans les premiers mètres de CRS et là pareil énormément de carbone ils disent que c'est jusqu'à 20% en poids de carbone qui serait présent dans les premiers mètres de CRS donc on se retrouve avec des corps dans lesquels on a énormément de molécules organiques et plus récemment vous voyez ici le premier papier c'est de Dartwa donc c'est des gens qui travaillent à Orsay et à Marseille en 2013 ils ont trouvé ces micro-météorites en Antarctique et dans ces micro-météorites on trouve jusqu'à même 100% de matière organique elles sont composées de 50 à 100% donc de matière organique donc la matière organique est extrêmement abondante et ce que les briques du vivant sont faites de molécules organiques mais la présence de molécules organiques ne veut pas dire que la vie est ou a été présente il faut bien faire la distinction entre molécules organiques et vie et donc l'un des grands sujets actuels c'est de savoir comment est-ce qu'on peut fabriquer ces molécules organiques de façon totalement abiotique pour ne pas faire ce qu'on appelle des faux positifs quand on détecte des molécules organiques des acides aminés par exemple il y en a plein les météorites des acides aminés donc faire attention que ça ne veut pas dire que la vie est présente et donc j'avais écrit ce projet sur l'évolution des molécules organiques dans des conditions qui correspondent aux satellites de glace et ce qu'on fait au laboratoire à Nantes on a des cellules enclumes de diamants et entre les diamants on met des assemblages de molécules organiques type les molécules organiques qui existent dans les comètes avec de l'eau avec de la roche et donc on regarde leur évolution et quels types d'organiques on conserve ou quels types d'organiques disparaissent et donc c'est le projet de thèse d'une étudiante Pauline Lévesque qui a démarré il y a un petit peu plus d'un an maintenant au laboratoire et on est tout un groupe de personnes à travailler sur le sujet aussi bien au niveau expérience de laboratoire qu'observation qu'on a avec les données Cassini et qu'on aura dans le futur avec les données de Jouis et Europa Clipper qu'au niveau modélisation numérique parce qu'il y a aussi toute l'évolution thermochimique de ces objets qui nous intéressent voilà j'en arrive aux conclusions donc l'information des premiers organismes unicellulaires a été rapide à l'échelle des temps géologiques on ne sait pas si la vie a émergé à la surface des continents ou au fond des océans donc l'exploration spatiale quelque part c'est ce qu'on appelle le bottom-up approach on regarde le type de chimie prébiotique qu'on peut avoir dans ces environnements et on essaye de comprendre si ces environnements sont abondants sont habitables dans les différentes planètes d'un autre côté les gens travaillent sur la vie terrestre donc c'est le top-dom approche on regarde les êtres vivants et comment ils ont évolué à partir des êtres vivants les plus simples possibles donc là ça implique énormément les biologistes et donc on a des tests qu'on peut faire avec l'exploration dans le système solaire Mars pour ce qui est de la flaque d'eau chaude comme je l'ai mis ici ou bien pour les sources hydrothermales donc les satellites de glace de Jupiter et de Saturne il est possible donc que les deux scénarios aient existé et bien sûr il faut toujours regarder ça en tête c'est qu'en fait il peut y avoir un scénario totalement autre qui a fonctionné et simplement notre imagination n'est pas suffisamment grande pour pouvoir y penser encore et donc la vie en fait depuis le Space Age j'appelle ça c'est que la vie n'est pas aussi commune que ce qu'on imaginait quand je suis arrivé à Nantes donc j'ai repris enfin j'ai fait un cours d'astrobiologie bien que je ne sois pas du tout biologiste mais du coup j'ai regardé un petit peu ça pour les étudiants et donc il y a un film qui est sorti qui a été fait pour le CNRS qui s'appelle Et si la Terre était unique et dans lesquels vous avez des biologistes des chimistes des astrophysiciens qui interviennent et qui montrent le nombre d'événements de probabilités très faibles qui ont eu lieu de façon à ce que la Terre se forme et qu'ensuite la vie puisse se développer à la surface de la Terre et c'est un film que je leur passe de temps en temps parce qu'il y a des choses qu'on peut critiquer dans ce film mais qui est très intéressant par rapport à il y a 50 ans on se rend compte que développer une vie sur une planète de type Terre c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel maintenant on remet ça dans les centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie et les centaines de milliards de galaxies et on se dit quand même il doit bien exister une Terre quelque part ailleurs voilà merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo